On n'avait pas vu une telle participation depuis la dernière dissolution de 1997. Au soir des européennes, le 9 juin dernier, Emmanuel Macron, quand il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, avait fait un double pari. Celui d'abord de redonner la parole aux électeurs. Ça a été effectivement un pari réussi. Les électeurs sont venus en nombre aux urnes. On parle à peu près de 70% des électeurs qui ont mis un bulletin dans l'urne le 30 juin dans la journée. Il avait fait à Emmanuel Macron un autre pari. C'est effectivement essayer de recomposer son camp. Et là, le pari est malheureusement perdu pour lui. Ensemble, pour la République, piloté pareil à Gabriel Attal, a perdu en tout cas beaucoup de terrain face à un Rassemblement national qui, conformément aux prévisions, a dominé de la tête et des épaules ce premier tour, flirtant avec les 34% quand l'ensemble pour la République termine troisième derrière le nouveau Front populaire de la gauche unie. Donc ça veut dire qu'effectivement, le deuxième tour va être compliqué pour le camp Macron. Gabriel Attal ne restera pas Premier ministre. Un nouveau gouvernement devra effectivement se composer une fois terminé le second tour. Ce scrutin est inédit en raison de la participation forte, puisqu'on n'avait pas vu une telle participation depuis la dernière dissolution de 1997. Et c'est aussi inédit, puisque le Rassemblement, pour la première fois, est aux portes du pouvoir. Alors jusqu'à mardi 18h, les candidats doivent décider s'ils maintiennent leur candidature ou s'ils se désistent. On approche des 300 triangulaires en raison de la forte participation. Donc ça veut dire qu'il va falloir cette semaine faire des choix tactiques au sein des différents partis pour tenter de barrer la route au RN. La gauche a appelé à un Front républicain, annonçant un désistement de ces candidats se trouvant en troisième position. Du côté du camp macroniste, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu des prises de position pour un large Front républicain. Mais on a l'impression que chez les macronistes, le Front républicain part de la gauche social-démocrate, donc socialiste, communiste, écologiste, jusqu'au LR, et donc ne tient pas compte de LFI. Donc ça va poser quelques soucis. On voit déjà des prises de position de la gauche très farougement opposées aux directives du clan macronien. Donc ça, on a jusqu'à mardi 18h pour savoir un peu quelles seront les forces en présence pour le second tour du 7 juillet. En gros, plus il y a de triangulaires, plus ça facilite le travail du RN, plus il y a de duels, effectivement, moins le RN aura des chances d'avoir de la majorité absolue le 7 juillet au soir. Le 7 juillet au soir, on va voir quelles sont les forces en présence. Soit une majorité absolue, ce qui serait inédit, avec une accession de Jordan Bardella à Matignon, soit une majorité relative et une assemblée nationale totalement ingouvernable, avec 4 blocs, un gros bloc RN, un bloc solide de gauche, un petit bloc Renaissance qui pourrait perdre plus de 150 députés, et un tout petit bloc LR. Et donc il y aura forcément des tentatives de recomposition de l'hémicycle. Pas simple, mais si on veut un gouvernement et on veut une stabilité politique, il faudra y passer par là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !